Donc, aujourd'hui, Anosh Levin, auteur israélien, né en 1943 et mort en 1999. Il grandit dans un milieu modeste, travaille comme coursier pour se payer ses études. Il est poète, écrivain, dramaturge, metteur en scène. Il a écrit 56 pièces, comme Grum Lectoplasme, une laborieuse entreprise. Certaines de ses pièces traitent des problèmes des territoires occupés, d'autres provoquent des scandales. Il a écrit aussi de nombreux sketchs, des chansons. C'est un auteur satirique. Il nous parle des travers de la société israélienne, aussi des travers de l'humanité en général. Il met en scène souvent des personnages insignifiants, coincés dans leur petite vie. Le texte « À l'hôtel » est tiré du recueil posthume intitulé « Que d'espoir, cabaret » qui regroupe des sketchs et des chansons. Bonjour, je m'appelle Copst. C'est la première fois que je viens à Londres. J'ai réservé une chambre. Tout à fait, M. Copst. La chambre est à votre disposition. Je vous souhaite un bon séjour. Pouvez-vous me donner les horaires de repas, s'il vous plaît ? Le petit-déjeuner est servi de 7 à 9, le déjeuner de midi à 14 heures et le dîner de 19 à 22 heures. Parfait ! Et on peut avoir quelque chose pour le goûter ? Sur commande, monsieur. Parfait. À 10 heures aussi ? Pareil, sur commande. Même du chocolat chaud ? Oui, monsieur. Parfait. Et on se couche à quelle heure chez vous ? À l'heure que vous voulez, monsieur. Vous êtes dans un hôtel. Même à minuit ? Oui, monsieur. Même à une heure du matin ? Bien sûr. Et on se lève à quelle heure ? Pareil, monsieur. À l'heure que vous voulez ? Personne ne vous réveille ? Personne. Sauf si vous le demandez. Alors, je peux me lever à midi si je veux ? Oui, monsieur. Mais si je vais me coucher à 9 heures du soir, je me demande pourquoi je traînerai au lit jusqu'à midi. C'est vous qui voyez, monsieur. Et puis, ça me ferait louper le petit déjeuner. Vous pouvez le commander à midi si vous voulez. Quoi ? Je ne suis pas obligé d'assister au petit déjeuner ? Bien sûr que non. Et ça marche comment ici pour le brossage ? À qui est-ce que je montre que je me suis bien brossé les dents ? À personne. Ah bon ? Alors, vous faites comment pour contrôler ? On ne contrôle pas, monsieur. Super ! Je vois que chez vous, on respecte la liberté individuelle. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle si je me suis bien essuyé ? Non, monsieur. Super ! On s'éclate vraiment à l'onde. Et j'aurai une clé pour moi ? Ou on m'enferme pendant la nuit ? Vous aurez votre clé, monsieur. Avec un porte-clé ? Oui, monsieur. Et qui me protégera ? Contre quoi ? On ne sait jamais. Je peux me réveiller tout à coup. Ça, c'est votre problème, monsieur. Et si je pleure ? Pourquoi pleureriez-vous ? On ne sait jamais. Je peux avoir peur du noir, de Londres, de... Vous pourrez toujours téléphoner à la réception. Personne ne me grondera ? Personne, monsieur. S'il vous plaît, je voudrais vous demander encore une chose. Je peux utiliser l'ascenseur pour monter dans ma chambre ? Bien sûr, monsieur. Génial ! Alors maintenant, je monte et je fais directement mon bain. Ça vous va ? À moi ? Et c'est comme vous voulez, monsieur. Vous ne m'obligez pas à prendre un bain tout de suite ? Certainement pas, monsieur. Je vois. Et qu'est-ce que vous me donnez si je le prends tout de suite, maintenant, mon bain ? Rien ! Et si je vous promets qu'en 10 minutes, je fais le bain, les dents, le pyjama, pipi et au lit ? C'est vous qui voyez, monsieur. Alors quoi ? Tout le monde s'en fout si je prends un bain ? Et si je me brosse les dents ? Si je pleure ? Si je mange ? Si je me couche tard ? C'est un drôle d'endroit ici. Bon. Dernière question. Qui vient me couvrir ? Mais personne, monsieur. Vous vous couvrez tout seul. Ah bon ? Eh bien, bonne nuit. Bisous. Non, non, mais ça ne va pas la tête. Autant vous dire que je suis extrêmement déçu par la vie à Londres. Autant vous dire que je suis extrêmement déçu par la vie à Londres.